Pour celles et ceux qui désirent savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou dire particulièrement pendant les dix dernières nuits du mois du Ramadan, très simple, le prophète a répondu à l'interrogation de son épouse Aisha lorsqu'elle l'a interrogée en lui demandant Ya Rasoul Allah, ô messager d'Allah, si je tombe ici dans la nuit du destin, Que dois-je faire, que dois-je dire ? C'est-à-dire, si je reconnais parce qu'il y a des signes, des critères qui nous permettent de savoir, et ce n'est pas donné à tout le monde de les voir, de savoir si on est dans la nuit du destin ou pas, mais peu importe, toi fais cela et applique cela les dix dernières nuits. Qu'est-ce que je dois dire ? Le prophète a lui a dit, regardez une phrase simple, tellement que Dieu veut pour nous le bien et veut nous faciliter de bénéficier d'une énorme récompense, c'est quelque chose de très simple à dire, et ça c'est un cadeau qui a été donné par le prophète Aisha, et c'est une opportunité pour nous toutes et tous de bénéficier du pardon du miséricordieux. Il lui dit, dis Allahumma, innaka afououn tuhibbul afwa fa'afou anni. Apprends cette invocation. Toutes les dix dernières nuits du Ramadan, dis cette invocation. Oh Allah, Allahumma al-asl, ici c'est Ya Allah, Oh Allah, Allahumma, innaka afououn tuhibbul afwa, tu aimes pardonner. Pardonne-moi, aussi simple que ça. En arabe ou en français, vu qu'elle est simple, tu peux la dire en arabe et tu as la compréhension en français, c'est mieux sinon dis-la en français. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Eh bien répète cette invocation, pendant les dix dernières nuits du Ramadan, tu as déjà gagné énorme tes péchés, Incha Allah, seront pardonnés. Allahumma, innaka afououn tuhibbul afwa fa'afou anni.